et à 7h24 on va saliver on va partir entre l'ardèche et la haute loire à saint bonnet le froid chez régis marcon chef triple étoilé du restaurant régis et marc marcon bonjour merci d'être avec nous vous êtes là ce matin parce que vous avez co signé une tribune aux côtés de pierre gattaz pour demander la réouverture des restaurants avec évidemment des conditions sanitaires extrêmement strictes pourquoi vous demandez ça aujourd'hui écoutez je crois que tous les restaurateurs sont en attente bien entendu et je crois qu'on a besoin d'une lueur d'espoir c'est sûr que chacun se projette actuellement on sait pas les dates et c'est un petit peu ce manque de visibilité qui qui nous pose problème alors que je pense je dis pas d'ouvrir tout de suite mais il peut y avoir un travail important avec un déconfinement maîtrisé d'autre part il ya quand même une campagne de vaccination qui s'accélère elle est importante et il peut y avoir un travail engagé avec les restaurateurs parce que je pense qu'on peut nous faire confiance nous avons déjà prouvé au printemps dernier avec des protocoles assez stricts qui peuvent être peut-être plus stricts mais il était déjà bien et il ya la possibilité j'ai nous ce qui est important c'est de savoir où on va vous pas du jour là demain ouvrir on a besoin de perspectives vous comprenez comment vous avez fait vous pendant cette cette transition qui dure encore vous avez installé du click and collect vous avez fait de la livraison vous n'avez rien fait tout ça comment vous êtes organisé déjà vous dire que dans l'hôtellerie restauration les cas sont tous différents vous avez des établissements on est quand même bien aidé il faut le reconnaître avec toutes les aides il ya des établissements qui vont fermer forcément parce que ce sont des des entreprises qui démarrent peut-être celles qui sont en difficulté financière ça c'est le tableau actuel mais qui est ce qui va trinquer le plus en fait ce sont les jeunes dans nos établissements tous nos tous nos employés quoi c'est ça un petit peu le problème alors le click and collect il est applicable certainement en ville où ça marche bien chez nous c'est différent on peut travailler le week-end c'est important c'est ce qui nous permet d'être encore au four et vos clients sont au rendez vous vos clients fidèles ont perçu que vous étiez ouvert pour le click and collect et et continue à vous faire confiance et à vous commander des repas oui on a une grande chance dans dans nos métiers c'est que les clients on l'a vu l'été dernier sont nos supporters vraiment ils nous aident on a même je vous ferai une petite anecdote j'ai même reçu un chèque dernièrement d'un client qui m'a envoyé un chèque pour payer l'apéro quand on allait ouvrir à tout le monde personnel c'est sympa non mais il ya quelque chose qui se passe mais moi mon cri d'alarme par rapport à ce que monsieur bata se dit ce sont les jeunes dans les établissements on n'y pense pas assez parce qu'ils sont chacun dans leur famille on les laisse il ya un travail qui fait par les cfa et travail qui était aussi par les écoles hôtelières mais il faut aller beaucoup plus loin les suivre parce que ce sont eux qui trinquent en ce moment c'est vrai qu'on parle souvent de génération sacrifiée mais c'est vrai particulièrement dans vos métiers où effectivement les stages manquent l'apprentissage vous pouvez pas prendre des apprentis il n'y a pas de cuisine en ce moment oui et puis je le sens autant dans le premier confinement ça s'est plutôt bien passé on est on était avec eux sur visioconférence on leur donner des des travaux à faire des recettes qu'ils pouvaient faire chez eux mais là franchement moi je tire la sirène d'alarme parce que ça devient anxiogène pour eux ils posent des questions certains dépriment aussi c'est pas que nos métiers dans tous ces métiers qui qui sont fermés et là je pense qu'on a besoin de faire quelque chose et il ya quelque chose qui est très psychologique nous dans nos métiers d'hôtellerie restauration bien sûr les restaurants en ville et tous ceux qui sont à la campagne à travers la france il ya il ya vraiment une date assez fatidique qui est le pack pack c'est c'est le printemps c'est le début d'une saison si on n'ouvre pas pour pack moi je suis j'ai beaucoup de je fais beaucoup de soucis si on n'ouvre pas pour pas franchement c'est un peu un cri d'alarme moi je sais on a des syndicats qui se battent je veux pas donner de leçons ici mais j'ai quand même une expérience ça fait 45 ans que je suis installé j'ai connu tous les types de restauration en ce moment j'ai aussi une boulangerie pâtisserie je sais comment ça se passe tous les midis je nourris les enfants dans une cantine ça je le fais depuis deux ans je vois comment ça se passe aussi je recueille aussi dans une salle à part des ouvriers du bâtiment parce que il ya eu quand même du moins 10 ici je me rends compte de certaines choses et c'est pour ça c'est avec cette expérience que je parle aujourd'hui laissez nous ouvrir le plus tôt possible quand ce sera possible bien sûr faites nous confiance les hôteliers restaurateurs parce qu'on est capable réduire on l'a on a montré on a pu réduire dans les salles tout le monde n'est pas logé à la même enseigne bon entendu mais je pense que ceux qui pourront ouvrir donnez leur cette chance s'il vous plaît merci régis marcon chef cuisinier patron du restaurant notamment régis et marque marcon on a bien compris pack c'est un objectif en plus effectivement maintenant qu'il ya un calendrier de vaccination on devrait quand même pouvoir proposer une date de réouverture pour le restaurant pour les restaurants votre tribune le demande au gouvernement merci beaucoup